Allez, lâche-toi, lâche-toi ! A l'arrivée du millimètre, Erwann, 11 ans, nous livre ses premières sensations. Avec tout le public, ça stresse. En plus, les virages, c'est en montée. Donc ça fatigue encore plus. Depuis les tribunes, des parents suivent de près les exploits de leur progéniture. C'est normal, on les encourage, on est là pour ça, non ? Mais là, il est en train de faire le lancer de poids. Et auparavant, il a fait déjà le saut en longueur et il a couvri le 50 mètres. Premier meeting au stadeo Miramas Métropole, l'une des plus grandes salles d'athlétisme entièrement couvertes d'Europe. 17 000 mètres carrés de surface, elle peut accueillir jusqu'à 7 500 spectateurs. Mais l'atout majeur de ce complexe sportif se situe sous les gradins. Il y a un anneau d'échauffement qui est sous les tribunes avec une île droite. L'anneau fait 240 mètres et une île droite de 120 mètres sur lequel on peut faire des 110 mètres et 100 mètres et compagnie. Invité d'honneur de ces journées inaugurales, Pascal Martineau la garde. Il se prête au jeu des selfies. On voit la télé et tout et là, on se rend compte qu'on l'est juste devant nous. Donc ouais, c'est impressionnant de le voir en vrai. Le nouveau champion d'Europe du 110 mètres et loue la qualité des équipements. Je peux faire du 110 mètres haies en salle. C'est impensable généralement parce que ça n'existe pas simplement. Ça n'existe que ici. Donc pour les gens qui s'entraîneront ici, qui vont vraiment profiter de ces installations-là, ils seront dans les meilleures conditions. Construite en trois ans pour un coût estimé à 23 millions d'euros, le stadium Miramas Métropole accueillera dès 2019 le championnat de France Elite et une compétition internationale, le meeting de l'UMA qui réunit 28 pays du pourtour méditerranéen.